Deux critiques sur des séries d'avocats le même jour. Oui, exactement. She-Hulk, épisode 1. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, on se cassez tranquille, après on va tout spoiler. She-Hulk raconte l'histoire d'une femme qui est la cousine de Hulk, qui va aussi devenir une Hulk. Elle va devoir commencer à gérer sa vie d'avocate et de Hulk en même temps. She-Hulk est la nouvelle série Marvel Disney. Je ne sais pas si je vais faire des critiques de tous les épisodes, je ne pense pas. Peut-être que je ferai des compilations d'épisodes genre critique, épisode 2, A5 ou un truc comme ça. Je crois qu'il y aura 9 épisodes de total, parce que là, j'ai quand même envie de parler du premier épisode, parce que j'ai le temps d'en parler, tout simplement. Et j'ai envie d'en parler parce qu'il y avait beaucoup de polémiques sur les effets spéciaux, sur le personnage, et plein de trucs comme ça. Et on a enfin le premier épisode, que j'ai l'impression qu'on a vu totalement dans les bandes-annonces, ce premier épisode. J'ai l'impression d'avoir absolument rien découvert avec cet épisode, j'ai l'impression que j'ai tout vu, alors que j'ai maté qu'une bande-annonce, mais bon, bref, peu importe. Au moins, il y aura des surprises pour la suite. C'est une série qui est super intéressante, parce que ça fait partie des nombreuses séries Disney-Marvel, et avait évidemment beaucoup de polémiques sur le fameux personnage, parce que les effets spéciaux n'étaient pas terribles, les gens n'aimaient pas trop les visuels, étaient un peu trop maigres. Pourquoi est-ce qu'elle est juste un peu plus costaud, alors que Hulk est énormément plus costaud ? Plein de critiques comme ça qui étaient faites aux personnages, aux effets spéciaux. Alors, pour parler des effets spéciaux, on va parler de ça. Hulk, je le trouve très bien fait, les images, l'animation. T'as vraiment l'impression qu'ils sortent d'un film, pour le coup, lui. Ils ont dû utiliser, j'imagine, les mêmes éléments que dans les films, surtout dans les derniers films où c'est Smart Hulk, justement. Donc, il rend très bien. Je trouve qu'il est vraiment bien. Concernant le personnage de ce She-Hulk, je trouve qu'elle rend un peu moins bien. Je trouve qu'elle est un peu trop lisse, là où Hulk, il a des veines, il a des poils, il a des trucs. Elle est très lisse, et je trouve qu'elle a des mouvements par rapport à sa bouche. Et son visage, il y a un côté où ça fait pas de traits humains, ce qui est logique, parce que c'est Hulk. Donc, t'as un stade où on dirait vraiment que l'actrice est peinte en verre, ce qui est pas du tout le cas, et des effets spéciaux comme ça. Donc, il y a un truc où je trouve que c'est ok, ça passe, et l'expressive et tout, c'est cool. Il y a peut-être un problème de fluidité sur le visage et des choses comme ça, donc t'as quand même l'impression que ces deux personnages ont une image de synthèse qui interagissent. L'un est très réaliste, t'as l'impression qu'elle interagit bien avec les objets et tout. L'autre fait un peu sortir de la série, mais c'est pas dramatique. Je trouve que ça va, c'est pas horrible. On verra par la suite, hein, là c'est le premier épisode. On verra comment c'est géré par la suite, mais je trouve pas ça horrible, et je trouve que ça passe. Si on part de ce chiot-là, ce qui est intéressant, c'est que c'est donc Tatiana Maslany qui l'interprète. Moi, j'adore Tatiana Maslany, je l'aime depuis Orphan Black. Orphan Black, elle est absolument titanesque dans ce rôle-là. Elle est grandiose, elle jouait des clones, mais avec différentes personnalités. Et des fois, elle jouait des clones qui faisaient semblant d'autres clones. Donc, elle avait un jeu d'acteur sur un jeu d'acteur, c'était grandiose. J'adore cette actrice. La série est vraiment très cool aussi, j'ai toujours préféré, mais elle est très très cool. Je la connais depuis cette série-là, je l'adore vraiment cette actrice. Le casting est parfait. Elle est géniale, elle est expressive, elle est drôle. C'est une comédie, voilà, faut le dire aussi. Mais elle est absolument géniale dans la série, et ça sera probablement l'une des plus grosses qualités de la série. Pour l'instant, elle est plutôt bien développée, voilà. C'est un peu la contradiction de Hulk dans le sens où elle gère très bien Hulk. Elle a pas d'alter ego, elle est très bien de ce point de vue-là. Elle a aucun problème, et ça crée un peu de jalousie par rapport à Hulk et des choses comme ça. Il y a plein de moments assez drôles où ils rigolent, ils parlent du passé, donc il y a un côté un peu doux-amer aussi, au sens où ils parlent de leur passé, ils parlent des personnes qu'ils ont connues, qui ne sont plus là et tout. Mais globalement, ça reste une comédie, voilà. Si vous voulez voir un truc dramatique et tout, ce n'est pas la série pour vous, c'est une grosse comédie, clairement. Il y a un côté où le personnage brise le quatrième mur, un peu à la Fleabag, et ils ont dit que Fleabag était une inspiration. Pour l'instant, il n'y a pas eu beaucoup de moments où elle brise le quatrième mur durant cet épisode, mais ça peut être fait un peu à la Fleabag, et ça peut être pas trop mal. Fleabag, l'une des plus grandes séries de l'histoire de l'humanité. Oui, je maintiens. Pour l'instant, ça passe, et on verra comment c'est adopté dans la suite des épisodes, parce que c'est un concept que moi je trouve très intéressant, et beaucoup vont dire « Ouais, c'est Deadpool, c'est Deadpool ». Non, c'est Fleabag, ça vient de Fleabag. Et c'est un peu la même thématique que Fleabag. She-Hulk, ça va parler de sexualité, ça parle déjà un petit peu de féminisme, et c'est plutôt pas mal, parce qu'il y a cette thématique où justement, Hulk, il arrive à se contrôler sa vie parce qu'il n'est jamais en colère, il essaie d'être zen, et il dit ce truc super intéressant par rapport à la femme, où la femme, elle a toujours besoin d'être calme, parce qu'on lui fait beaucoup de mindsplaining, parce qu'on lui fait beaucoup de remarques, dans la rue, le harcèlement de rue, tout ça. Donc elle a besoin d'être zen tout le temps, parce que sinon sa vie est en danger. Donc c'est cool ce parallèle qu'ils ont fait par rapport au super pouvoir, le fait qu'il ne doit jamais t'énerver et qu'il doit contrôler ses émotions, par rapport au fait qu'une femme, c'est bien plus frustrant dans la vraie vie. C'est ce qui est la vérité. Il s'agit de parler à vos amis femmes, c'est comme ça, on le sait. Et c'est cool qu'ils aient fait ce rapprochement-là, et qu'ils jouent cette case-là, parce que je trouve que c'est intéressant de donner un peu cet empowerment, de rendre ce personnage plus fort, justement, par rapport à ses pouvoirs, même temps faire ce parallèle avec le féminisme et tout. Là, c'est pas vraiment se comparer aux hommes, comme était un peu problématique Captain Marvel. Captain Marvel, c'était toujours, je suis meilleur que les hommes, ce qui était pas vraiment l'approche la plus intéressante. Là, c'est vraiment en mode, on prend les problèmes qu'a la femme aujourd'hui, et on essaie d'en parler avec des super pouvoirs, et c'est plutôt intéressant pour l'instant. On verra comment ça évolue par la suite, mais je trouve que c'était plutôt bien géré. Ça sera évidemment une comédie un peu d'action. Il y a une petite scène d'action, on va dire, ou deux dans la série. Il y en a une qui est ok, et t'as la scène finale d'action, qui est toute petite, qui est catastrophique. Vraiment, le montage, tout est tellement mal fait. C'est un peu honteux. Mais la série a moyen de parler des thématiques très féminines, avec des super pouvoirs. Donc ça, j'ai à devoir, avec une branche un peu comique. Comédie qui brise le 4e mur, ça peut être très sympa aussi. Beaucoup se plaignent que Hulk n'est pas la menace qu'il était à l'époque. Écoutez, moi, j'aime bien le Hulk de maintenant. Voilà, ça reste une menace s'il le veut. Et Smart Hulk, pour moi, c'est pas du gâchis. Si un jour, ils ont envie de faire un Hulk encore vénère, comme à l'époque, s'ils veulent faire un film solo Hulk, pourquoi pas. Mais moi, j'aime bien ce Hulk. C'est la continuation logique de son personnage. Si vous voulez Hulk vénère, regardez les films d'avant. Mais là, c'est la continuation de ça, et ça me semble logique. Y'a pas de soucis. Faut bien que les choses évoluent aussi. Avoir toujours l'alter ego Hulk, c'est tellement répétitif. Donc c'est bien qu'ils aient trouvé une sorte de situation où il peut être Bruce Banner et Hulk à la fois. Et moi, ça me plaît plutôt bien. Dans la suite, parce qu'une intrigue a été lancée actuellement, qui va évidemment, j'espère, revenir plus tard. Mais ça m'étonnerait qu'on revoit beaucoup Mark Fowlo dans la série. Voir pas du tout. Ou peut-être encore une deuxième ou troisième fois. Mais j'aime bien que l'Origine Story, c'est un épisode. C'est bon, l'Origine Story, un épisode. On passe à autre chose, on va pas raconter l'histoire. C'est vrai que les Origine Story dans les studios de Super-Hero, c'est pas toujours top que ça prenne beaucoup de temps. J'ai juste hâte de voir comment l'évolution de ce personnage va avoir lieu. De Tatiana Maslany, justement, son personnage. Ça va être quoi les thématiques aborder et dans quelle direction ça va. Parce qu'elle va devoir gérer sa vie d'avocate et vie de Super-Héroïne. Un peu classique Super-Héro pour le coup. Parce qu'on a rarement maintenant chez Marvel des personnages qui doivent gérer les deux vies. Donc ça va être intéressant de voir ça durant les prochains épisodes. Visuellement, ça reste du Marvel. C'est toujours éclairé comme une série télé. Y'a pas du tout de nuances. Des effets spéciaux corrects. Y'a pas un plan qui est intéressant. Y'a quasiment pas de mise en scène. C'est du Marvel, voilà. Ça se bouffe, ça se regarde comme une série télé. Ils ont une mise en scène de série télé. Ils font aucun effort. C'est pas grave, écoutez. Ça passe, c'est fonctionnel. Mais faut pas s'attendre à avoir de la mise en scène. A avoir des phrases de dingue en dialogue. Je sais pas s'il y aura beaucoup d'émotions dans cette série. On verra par la suite. Pour l'instant, la seule émotion que j'ai eue, c'est un petit souriant. J'ai rigolé un petit peu. Je fais, ah c'est mignon, voilà. J'espère juste que ça sera pas mauvais. Parce que la scène de fin où le montage est charcuté et tout, c'est un peu mauvais. Mais pour l'instant, ça passe plutôt bien. Et c'est pas horrible. Pour conclure, ce premier épisode de She-Hulk est très sympathique. Ça se regarde vraiment très bien. C'est très rigolo. C'est mignon. C'est plutôt bien fait sans être exceptionnel. Ça va être une série, je pense, correcte. On verra par la suite. Je pense pas que je ferai tous les épisodes comme je vous l'ai dit. Mais ça me donne quand même envie de voir la suite. Je vois bien ça comme mon rendez-vous de jeudi, fin d'après-midi. Ça peut être sympathique. Des épisodes de 30 minutes. Ça va aller vite. Ça fait sourire. On va pas se prendre la tête. Ça va être une série Marvel anecdotique, je pense. Qui va pas changer grand-chose dans le monde de Marvel. Et qui va être sympa à regarder pour beaucoup de personnes. Essayez, c'est vraiment sympathique. Et en plus de ça, ils ont encore une fois des génériques de fin qui sont vraiment très cool et très beaux. Et il y a une scène post-générique. Je sais pas s'il y en aura dans tous les épisodes. Mais cette fois-ci, il y en a. Ça reste une blague. Mais il y a une scène post-générique. Et elle marche plutôt bien. Et ça m'a fait rire. Donc c'est une série que je vais regarder. Que je vais suivre. Et pour l'instant, c'est plutôt sympathique. C'est pas un chef-d'oeuvre. Mais je pense que ça va être un bon petit moment. On va maintenant rapidement parler de quelques trucs en spoiler. Pas grand-chose à dire. Moi, le seul truc qui m'intéresse, c'est de savoir d'où vient ce vaisseau spatial. Voir ça va être quoi l'intrigue qu'ils vont adopter par rapport à ça. Parce qu'il y a le vaisseau spatial. Et t'as la nouvelle méchante, pour le coup. On va voir ça va raconter quoi comme histoire avec ces personnages-là, ces entités-là. Ça peut être vachement bien. Ça peut être pas terrible non plus. On verra. On va voir comment ça fait évoluer le MCU. On sait que certains personnages vont arriver dans le MCU. Dans cette série-là, en tout cas. Donc j'ai hâte de voir comment cette histoire va être racontée. Et j'ai hâte de voir comment ces entités vont être développées. Mais pour l'instant, ça s'annonce plutôt pas mal. Et on verra clairement l'impact que ça aura sur le MCU. Mais mis à part ça, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire en spoiler. C'est un épisode très sympathique. Et je me répète en boucle et en boucle. Mais si dès le premier épisode, j'ai pas grand-chose à dire. Je pense que j'aurai du mal à faire des critiques épisode par épisode. Parce que si c'est aussi creux que ça, ça n'a aucun intérêt. Et du coup, je ferai peut-être des multi-critiques de plusieurs épisodes à la fois. Mais je pense en réalité que ça va être sympathique. C'est tout. Mais je m'attends pas à ce que ça change le monde du MCU. Que c'est d'énormes révélations. Il y en aura forcément un petit peu. Il y aura forcément des introductions de personnages et des choses comme ça. Mais je pense pas que ça va être la grande série Marvel de l'année. Loin de là. Mais j'ai quand même un petit peu à devoir ça. Et je suis curieux de la suite. Je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode. Avez-vous adoré ou détesté tout ça dans les commentaires. Je suis vraiment curieux d'avoir votre avis sur la question. Je pense que personne va détester ou adorer cette série. Tout le monde va être en mode ouais, c'est sympa. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Et moi, je vous dis la prochaine fois. Salut à tous.